J'ai commencé à perdre beaucoup de poids, j'étais très très énervée, j'étais pas bien dans moi-même, même si tout était bien dans moi. Vous voyez, les enfants en pleine santé, tout était bien, mais moi j'étais pas du tout, pas du tout bien. Bref, on passe par des examens et un docteur va dire, bon il faut qu'on fasse une fonction, parce qu'il y a 17 modules dans la glanthéroïde, et il y en a une qui est très 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 vilaire. Alors, on a fait la fonction, ils ont dit que le résultat va venir 4 à 6 semaines après. On a fait un plan, Denis va partir avec Pio, le père à Kevin, pour travailler, et moi en Angleterre chez mes parents. On a un mois devant nous, alors on attend, après deux jours, il m'appelle, il vient à la maison vite, les résultats ne sont pas valides, pas du tout. Je me suis dit, Seigneur, il me dit ça au téléphone, 500 kilomètres, qu'est-ce qu'il cache, il m'a dit ça. Et là, quand on arrivait à la maison, je me suis dit, peut-être qu'elle passe, ça va aller, c'est rien, et moi, moi j'ai eu peur. Il fallait que je passe par une opération, parce qu'il y avait 5 modules suscités de malignité. Et le docteur, il a dit que c'était le bleu cancer. Alors, je fais l'opération, ça s'est bien passé, le lendemain, le docteur va venir. Vous avez un biologiste dans la chambre, juste à côté, prêt à mettre un médicament nucléaire, parce que pour eux, c'était la maladie. Et le docteur vient, il dit, bon, madame Stevenson, c'était pas la maladie. Et au lieu de dire, merci, Seigneur, je dis, si c'était pas la maladie, alors pourquoi tu m'as fait ça tellement j'avais mal ? Il a dit, madame, c'était pas la maladie aujourd'hui. Et dans une semaine, un mois, ça a été la maladie d'office, parce qu'il y avait 5 modules à croître. Et c'est après que je suis le Seigneur. Pardon, 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 c'est mieux, je peux continuer. Après, tout était bien, j'étais en règle, là, maintenant, il y a un mois, je passe par la même chose encore. On a eu de bons et mauvais nouvelles. Peut-être qu'il faut que je fasse l'incorporation. Et bon, je veux dire, un soir avant, je me suis dit, Dieu, j'attends pas le séminaire pour m'être bénie. Je sais qu'ici, dans ma chambre, je sais que tu peux me toucher, tu peux me guérir. J'attends pas le séminaire pour être plus forte dans ma foi, pour écouter les témoignages, pour être avec les prêves, les souris. Mais je sais qu'il y a maintenant, toute seule dans cette chambre, tu peux me toucher, guérir. Et le 17 et le 18, j'ai plein de rendez-vous. Mais je dis devant Dieu, j'ai paix dans mon cœur. Mais moi, je suis quelqu'un de stressé, d'origine, je stresse pour toutes choses. Et là, je n'ai pas de stress. C'est Dieu, il a déjà fait, pourquoi pas maintenant. Et je veux dire merci d'avance, parce que je sais, même si je passe par l'incorporation, même s'il faut que je me batte contre cette chose, je sais, je ne suis pas toute seule, je serai. Il m'a promis, il ne va jamais me laisser. Et je tiens à cette promesse. Et le plus grand chose, je ne suis pas parfait. Je vous dis, je suis chrétienne. Je ne fais pas les choses comme il faut, mais une seule chose. Je l'aime de tout mon cœur, de tout mon corps. Je ne veux pas vivre sans lui, je ne veux pas rien sans lui. Et je sais que quoi qu'il arrive, il est avec moi. Alors, que ça dans l'entrée soit faite, mais je sais qu'il a des bons plans pour notre vie. Alors, je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait. Pour tout ce qu'il m'a fait. Merci et vous bénissez. Bravo, Seigneur. Merci.